Vos placards sont donc maintenant remplis de fruits, de légumes, de céréales, de pain, de farine, de biscuits, plutôt complets, plutôt le moins raffinés et industriels possible. Mais pourquoi est-ce si important de privilégier ces aliments à indices glycémiques bas ou modérés ? L'ingestion d'un bol de Muesli complet, non sucré, ou d'un bol rempli de pétales de maïs qui nous font rugir de plaisir, ne va pas du tout avoir le même impact sur votre glycémie. Les pétales de maïs ont un indice glycémique très élevé. Le maïs est déjà un produit avec une IG autour de 65. Ensuite, les grains sont explosés, ce qui fait monter de 15 ou 20% leur indice glycémique. Et comme ils sont recouverts de sucre ou de siropes de glucose, leur IG grimpe encore jusqu'à 85. L'ingestion de ce petit déjeuner hyper sucré, tout comme celle d'un menu, hamburger, frites, soda, va entraîner une série de réactions assez peu bénéfiques pour l'organisme et pour vos performances sportives et intellectuelles. On a tout un tas de mécanismes hormonaux qui se mettent en place pour réguler notamment la hausse de la glycémie. On a le pancréas qui sécrète l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante et qui permet au glucose de quitter le sang pour pénétrer dans les cellules. Le risque, c'est qu'on peut avoir une hypoglycémie réactionnelle. Car si le pic de glycémie est trop fort, il y a une possibilité de surproduction passagère d'insuline qui entraîne une trop forte baisse de la glycémie. Et on a donc un coup de pompe, une baisse d'énergie soudaine, des tremblements, pâleur, somnolence, impossibilité de se concentrer aussi. On a donc une baisse des performances physiques, mais aussi intellectuelles, car le principal carburant du cerveau est le glucose. Il faut faire le plein d'aliments réparateurs et protecteurs. En gros, il faut manger en couleur. Et on rejoint tout de suite Didier qui nous explique tout ça. L'entraînement suscite de fortes contraintes pour l'organisme. Quel rôle peut jouer l'alimentation dans sa protection ? Alors en effet, il est vrai que les contraintes, on va dire, physiologiques sont importantes, voire très très importantes si la charge est élevée, plus la compétition. Donc en termes d'oxydation déjà, l'oxydation cellulaire, puisqu'on utilise de l'oxygène simplement pour vivre. Donc dès l'instant où on va multiplier l'utilisation d'oxygène par le travail, bien évidemment, l'organisme va avoir tendance à s'oxyder de la même manière qu'on aurait du métal qui rouillerait. C'est un petit peu la même chose. Alors, l'alimentation, elle, a un rôle, on va dire, quand même primordial. Pourquoi ? Parce qu'elle va donc lutter naturellement contre cette oxydation. Donc il y a des radicaux libres, ces fameux radicaux libres vont être formés par l'organisme. Et l'alimentation, elle, va essayer de les capter, les conjuguer, les éliminer et ainsi protéger l'organisme. Alors là, on n'a pas une palette énorme, bien sûr, de légumes, mais on va déjà essayer de vous montrer quelque chose qui est très important, qui est la couleur, en fait, des fruits et des légumes. C'est pas anodin si les fruits et les légumes ont des couleurs différentes. C'est tout simplement parce qu'ils contiennent des pigments qui sont des conservateurs naturels. Un des plus connus, par exemple, qui est celui de la tomate, qui est le lycopène, c'est un antioxydant qui est connu depuis plus de 50 ou 60 ans maintenant, et qui est très, très, très efficace. Donc, au-delà de la tomate qu'on peut manger comme ça en été parce qu'elle est de saison, on peut tout aussi bien aussi consommer de la sauce tomate, du coulis de tomate, qui est très efficace en termes d'oxydation. En termes, pardon, de lutte contre l'oxydation. Là, on a donc des légumes qui sont de couleur verte. Donc là, c'est de la chlorophylle, en fait. La chlorophylle est un pigment, est aussi un colorant naturel, qui est très, très intéressant également encore pour conjuguer d'autres radicaux libres. Là, on a plus, vous voyez, des couleurs qui sont orangées et jaunes. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt les bêta-carotènes. Et encore une fois, ce sont des molécules qui sont très intéressantes pour protéger l'organisme. Là, on va avoir, là, c'est de la bête rave. Donc, on voit bien une couleur plutôt violette qu'on va retrouver également dans le chaud rouge, par exemple, qu'on va retrouver aussi dans les framboises, les mûres, les myrtilles, toutes ces baies qui contiennent des pigments qui sont très, très, très intéressants, des flavonoïdes, notamment. Donc ça, il ne faut pas hésiter à consommer ce genre de produit. Là, également, on a deux aliments qu'on connaît très bien qui sont l'oignon et l'ail, et dont la couleur est plutôt blanche. Et en fait, le blanc est une couleur. Et ce sont des aïacines. Et là, encore une fois, ce sont des éléments très, très, très protecteurs. Voilà. Nous venons de voir que l'alimentation joue un rôle primordial dans la mise en place d'un bouclier antioxydant. Le choix d'aliments riches en vitamines, A, C et E principalement, et micronutriments, le zinc, le sélénium, le lycopène, polyphénol, bêta-carotène, va permettre de réduire le phénomène de stress oxydatif, qui est un déséquilibre entre, d'un côté, la production de radicaux libres, amplifiés par la pollution, le tabagisme, le stress, l'abus de soleil, mais aussi par une activité physique intense, et de l'autre côté, la capacité des mécanismes protecteurs de l'organisme à neutraliser ses composés toxiques. Plusieurs processus ont été développés pour mesurer le pouvoir antioxydant des aliments. Un des plus connus est la mesure de l'indice ORAC, qui évalue la capacité d'absorption des radicaux oxygénés. Ces mesures sont réalisées in vitro, en laboratoire, et donc ne reflètent pas exactement ce qui se passe dans notre organisme. Mais ces tableaux d'indices donnent une idée des aliments à privilégier. C'est dans la famille des fruits et légumes que l'on retrouve les indices ORAC les plus élevés, avec en tête de liste toutes les baies et les petits fruits rouges. On a ensuite les prunes, les pruneaux, les agrumes, les pommes, les raisins, les fruits secs, et certaines noix aussi. Du côté des légumes, l'artichaut, les haricots rouges, la tomate cuite, les épinards, la betterave et les carottes crues, les choux, les oignons et l'ail. Alors, vous pouvez aller faire le marché tranquille. Pour les gourmands, on pourra sans vergogne se faire plaisir. Le cacao, sous toutes ses formes, présente des indices supersoniques. 55 000 pour 100 grammes de poudre, 50 000 pour une tablette de 100 grammes, alors que 100 grammes de bananes ont un indice de 800, et 100 grammes de myrtilles, un indice de 9600. Le thé vert, le vin rouge, les noix, les noix de pécan, sont aussi des aliments très riches en antioxydants. N'hésitez pas à abuser non plus d'épices et plantes aromatiques. Elles présentent des indices très élevés. La liste est non exhaustive, mais parsemez vos plats et vos salades de feuilles d'aneth, qui ont un indice de 4400, de basilic, de ciboulette, d'estragon, de thym, et votre journée va considérablement s'enrichir en unité au rack. C'est le même principe avec des épices. Relevez vos préparations de quelques pincées de muscade, de gingembre, de poivre, de curry, de cumin, de curcuma. La liste est plutôt longue et vos petites cellules seront mieux protégées. Si vous aimez le thé, voici une boisson très protectrice. Faites infuser dans un litre d'eau bouillante des clous de girofle, des gousses de cardamome, des étoiles de badiane, des bâtons de cannelle, et un morceau de gingembre frais. Au bout de 10 minutes, ajoutez 4 pincées de thé vert, faites à nouveau infuser 10 minutes, filtrez, buvez, et vous avez un concentré d'antioxydants à disposition. On retrouve toutes ces valeurs dans le guide des aliments antioxydants de Juliette Pouillat-Leclerc, publié en 2013. Qu'en est-il maintenant des vitamines pour se protéger ? Allez, on retourne voir Didier Rubio. Au-delà de ces molécules qui sont protectrices, qui sont très particulières, ces molécules antioxydantes, il y a aussi des vitamines qui vont être très protectrices, notamment la vitamine C, que l'on connaît le mieux, que l'on va trouver dans le citron, les agrumes, mais aussi les fraises, les kiwis, le pamplemousse. Cette vitamine C est très connue, très ancienne, pour être une des premières vitamines antioxydantes. Que l'on peut associer, par exemple, à de la vitamine E. La vitamine E est une vitamine liposoluble, qui est contenue dans le gras, et que l'on va trouver essentiellement dans les huiles, et notamment les huiles comme l'huile de pépins de raisin ou bien l'huile de tournesol. Alors, toujours dans le domaine des vitamines liposolubles, qui sont donc contenues dans les graisses, on va avoir la vitamine A et la vitamine D, qui sont déjà contenues dans les poissons, certes, mais que l'on peut trouver, par exemple, aussi dans un produit qui est un très bon produit, qui est le beurre. Alors, le conseil vraiment nutritionnel que je peux donner, c'est d'essayer de l'utiliser le plus possible cru, bon, ça s'entend, on va dire, sur une tartine, ou posé dans des aliments, bien sûr, en contrôlant la quantité, on est d'accord, en évitant, moi, je pense, de faire cuire le beurre, parce qu'effectivement, le point de critique n'est pas très élevé, contrairement à une huile qui va supporter, effectivement, plus la chaleur, à part celle-ci, qui, à mon avis, est le mieux vraiment ne pas faire cuire. Donc là, on a de la vitamine A, on a de la vitamine D, qui sont très intéressantes. Et ensuite, on va retrouver ces deux vitamines également dans les produits laitiers, encore une fois, selon la tolérance de chacun. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas forcément consommer des produits laitiers qui vont être allégés, parce que s'ils sont allégés, ça veut dire qu'on a enlevé la graisse, si on a enlevé la graisse, bien, forcément, on aura enlevé les deux vitamines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501